L'État a saisi la justice et porte plainte contre les EHPAD privés Orpea. L'État va demander le remboursement des dotations publiques qui auraient été mal employées. Reste à connaître le montant que pourrait réclamer l'État Orpea. Victor Castané, le journaliste qui est à l'origine des révélations sur Orpea, précisait ce matin le montant de cette ardoise. On évoque la somme de 20 millions d'euros rien que pour les excédents de dotation entre 2017 et 2020, c'est-à-dire les sommes qui ont été allouées à ce groupe et qui n'ont pas été utilisées parce que le groupe a rogné sur des postes de soignants financés par l'argent public. Donc il y a 20 millions d'euros qui n'ont pas été utilisés. Si on ajoute d'autres dotations publiques reçues par Orpea en tout, c'est presque une centaine de millions d'euros qui est pointé dans le rapport de l'IGAS et de l'IGF. Tu me fais planer. Oh, oh yeah. Une centaine de millions d'euros. En revanche, pas question de dévoiler les détails de ce rapport selon le gouvernement qui invoque le secret des affaires. Le ministre de la Santé avait pourtant promis de publier une partie de cette enquête. De son côté, le journal Le Monde s'était procuré le pré-rapport avec un chapitre accablant sur la prise en charge des résidents. Il évoque notamment des négligences dans le suivi de l'hygiène ou des menus qui ne sont pas à la hauteur. Le secret des affaires, ça vise à protéger les informations dont le caractère confidentiel est primordial pour préserver le savoir-faire, les compétences et l'activité générale d'une société. Tu me fais planer. Tu me fais planer. Par exemple, pour ce qui est des contrôles de l'ARS, quand on voit qu'il y a eu un contrôle tous les huit ans, on attend quand même vraiment du concret parce que l'ARS pourrait aussi être mis en cause. Eux aussi ont des manquements qui sont complètement avérés. quand on voit l'ARS, c'est là pour contrôler et il n'y a pas eu de contrôle. Alors, il y a des maltraitances qui sont moins graves que celles d'Orpéa, mais je pense qu'elles existent pratiquement partout. Ça n'est pas tellement de la faute des soignants. Encore que quand les soignants s'habituent suffisamment à des méthodes, ensuite ils les justifient. il y a un côté syndrome de Stockholm. Et donc c'est à nous de vous poser sérieusement la question de comment remettre à plat, non pas l'indemnisation de la dépendance, l'État n'aura jamais assez d'argent, mais que faire d'autre que ces maisons ? Tu me fais planer. Tu me fais planer. Tu me fais planer. Oh, oh yeah. Jusqu'�. Oh, oh. Sous-titrage ST' 501